Musique Ce qui m'a poussée à faire l'animation, c'est quelque chose qui s'est dessiné. En fait, c'est un parcours, je l'ai laissé venir. Ce qui m'intéressait surtout, moi, c'était de faire du cinéma. Mais pour moi, l'animation, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est avant tout du cinéma. Et que finalement, j'ai choisi l'animation au fur et à mesure parce qu'en fait, ça offrait beaucoup plus de liberté. L'animation, elle nous permet vraiment d'aller au-delà des limites du possible. Les seules limites qu'on rencontre, en fait, ce sont les limites de l'esprit. Et il y a quelque chose d'assez attirant d'être face à soi-même et face à ses limites. Et donc d'aller repousser ses limites toujours le plus loin possible. Et mon dernier film est par exemple vraiment une quête. Une quête qui a pour but de vraiment repousser toutes les limites, que ce soit les miennes, celle du personnage ou celle du cinéma. Pour moi, c'est très important de passer énormément de temps sur le son. Et donc pour ça, en fait, j'ai travaillé là pour la passante. J'ai travaillé avec le même sound designer que celui avec lequel j'avais travaillé pour Tranche de campagne. Alors que bon, bien sûr, le film n'a rien à voir. Le sound designer, lui, elle était pour moi essentielle qu'il soit sur ce film aussi. Parce que déjà, en fait, on crée des liens. Un film, c'est avant tout des liens qu'on crée, qu'on choisit de créer parce que c'est vraiment... Un film ne se fait pas tout seul, justement. C'est un film qui se fait à plusieurs et c'est un travail de consœurs. Et si on veut amener le film le plus loin possible, il faut absolument qu'on travaille avec des gens qui puissent nous permettre d'atteindre une œuvre d'art, en fait. Enfin, je ne veux pas avoir la prétention de faire de l'art au sens idéal du terme. Mais en tout cas, de tendre vers ça un maximum, c'est un objectif. Et donc, pour moi, le sound designer va amener vraiment le son le plus loin possible. Et puis, on travaille ensemble. Donc, j'ai été là pour toutes les sessions de son. On cherche ensemble. Bien sûr, j'ai des directives, évidemment. Et j'essaye toujours de laisser la porte ouverte aux propositions du sound designer. Et pour le musicien, là, c'est vraiment... C'est Walter Bram, que ça, c'est son nom de scène. C'est quelqu'un que j'avais rencontré, justement, après Trange de campagne. Le film était sorti. Je l'avais rencontré, justement, dans un festival son et images. J'avais ce projet. J'ai eu une première idée de projet comme ça, il y a très longtemps. Et je voulais en faire un long métrage. Et pour repousser les limites de mon propre esprit et repousser les limites du personnage, je suis moi-même partie en voyage. J'ai vraiment été au bout du possible avec ma propre expérience. C'est-à-dire que je suis partie en voyage avec le projet de ce film qui s'est progressivement dessiné. En fait, le personnage s'est dessiné en même temps que je me suis façonnée au profit du film. On va dire ça comme ça. En fait, c'est vraiment un dialogue entre le film et moi, entre le personnage et moi. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai façonné le personnage ou si c'est le personnage qui m'a façonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada